Succession Papa Wemba, voici pourquoi Mère Amazon veut vendre la villa de ma campagne. C'est confirmé. La résidence mythique du chef du village Molokai est déjà dans le processus de vente après plusieurs tractations entre les héritiers Wembadio et la famille élargie. « Bientôt, les ingénieurs géomètres vont y effectuer une descente pour évaluer l'espace et faire la prospection qui va déterminer la valeur de cet immobilier laissé par le roi de la rumba congolaise, Jules Changu Wembadio, dit Papa Wemba 100% star et l'ombre. » Selon les dernières informations en notre possession, Marie-Rose Luzolo, veuve du chanteur congolais décédé sur Seine à Abidjan en 2016, a décidé de vendre la parcelle située au quartier Ma Campagne, dans la commune de Ngalima où elle vivait avec son défunt mari artiste à Kinshasa. Toutefois, Mère Amazon, comme la vénérée Papa Wemba de son vivant, n'est pas la seule à prendre la décision sur la liquidation de cet héritage. « Tous mes enfants ont décidé que l'on vende la maison de ma campagne pour acheter une autre à Paris en souvenir de leur papa, car ils ne souhaitent pas revenir à Kinshasa, » a déclaré Marie-Rose Luzolo en qualité de la femme légitime du patron du groupe Viva la Musica. S'agissant des autres enfants hors mariage de Papa Wemba et sa belle famille, la veuve Amazon a fait savoir qu'ils se sont déjà arrangés sur ce point. « Nous nous sommes mis d'accord et nous leur avons offert une autre maison », a-t-elle souligné au cours d'une réunion tenue à Kinshasa à la résidence de Jules Mazua. Il nous revient des sources sur que cette rencontre organisée en marge de la commémoration du cinquième anniversaire de la disparition de Jules Changu Wembadio a été présidée par l'honorable Samy Badibanga, vice-président du Sénat et grand ami fidèle de l'artiste. Évidemment, il faut signaler que mère Amazon qui a fait six enfants avec Papa Wemba, a été toujours claire et sereine sur la question concernant la part réservée aux autres enfants nés hors mariage. « Aucune femme au monde ne peut accepter qu'on lui amène 35 enfants à la maison », rétorque sans cesse mère Amazon. Qu'à cela ne tienne, elle reconnaît Julie, appelée affectueusement Kukuna, aînée de quatre mois de caddie, parmi tous les enfants hors mariage. « Avec sa mère Marie Véronique, j'avais été rivale et nous avions, à nos débuts, habité ensemble dans la même parcelle à Molokai à Matonge jusqu'au jour où la maman Enlondo, mère biologique de Papa Wemba, l'avait jetée dehors », a précisé Marie-Rose Luzolo. Et d'ajouter, Kukuna a, à un moment, habité avec nous à Aulnay-sous-bois à Paris avant de partir. Elle était la lor du deuil puis elle a disparu d'elle-même. Pour tout te dire, avec elle il n'y a pas des soucis. La promesse du gouvernement pour un mausolée au roi de la Rumba toujours pas tenue. À l'occasion de la célébration de quatre ans de la mort de vieux Boku, la veuve Amazon est intervenue sur les antennes de la radio Top Congo à Kinshasa. Larme aux yeux, elle a regretté que les autorités congolaises n'aient tenu aucune promesse pour la construction du mausolée et des monuments en mémoire de son mari. Raison pour laquelle, Marie-Rose Luzolo a dit recourir aux proches de son mari dont les noms revenaient très souvent dans ses conversations. Ainsi, elle a manifesté sa gratitude au sénateur Samy Badibanga pour avoir accepté de présider la réunion initiée en marge du quatrième anniversaire de la mort de Papa Wemba au cours de laquelle un comité a été mis sur pied pour coordonner toutes les activités, entre autres, la construction du mausolée et le buste à matonge, fief légendaire du chanteur. Sans oublier le rôle que devra jouer l'orchestre Vivala Musica qui s'apprête à lancer son premier disque sans la participation de Papa Wemba, maître d'école Bacala Diakuba, le formateur des idoles. Sources via Mediacongo.net